En France, en 2019, un enfant sur trois ne part pas en vacances. Luxe inabordable pour près de la moitié des Français. Et malheureusement, ce qui vaut pour l'enfance marche aussi pour toute la vie. Depuis longtemps, il est vrai, l'émancipation, l'épanouissement, la culture ont déserté le champ de l'intervention publique, remplacé par l'ubérisation, le rendement et la rationalité néolibérale. Nous en mesurons les méfaits chaque jour davantage. Pourtant, la loi contre les exclusions votée en 1998 reconnaissait les vacances comme un droit fondamental. Cet acte politique fort n'a pas été suivi des faits, alors même que des solutions concrètes existent pour le garantir. Mais les choix budgétaires menés par les gouvernements successifs n'ont pas été à la mesure des attentes des plus vulnérables de nos concitoyens, abandonnés à leur sort. Qu'il s'agisse des vacances, du temps de travail, des retraites, de l'éducation ou de la culture, l'enjeu politique est le même, celui que la place de nos sociétés décide d'accorder aux activités humaines qui échappent au profit. Merci.